Bonjour et bienvenue à une autre émission de Rapide et savoureux. Aujourd'hui, on cuisine les pâtes. En fait, l'émission s'intitule « Pâtes à toutes les sauces ». On va essayer de vous donner des idées autres que l'éternelle sauce bolognaise ou marinara. Les pâtes, c'est vraiment un aliment avec lequel on peut faire une tonne de choses, une multitude de façons de les apprêter, toutes aussi bonnes les unes que les autres. Qui n'aime pas les pâtes, je ne sais pas. Je vais vous présenter des peines à la toscanaise sauce rosée. Et aussi des linguinis avec une sauce poireaux, champignons, noix de pain et tomates séchées. Alors, en route vers l'Italie. Alors, on va débuter l'émission avec des peines à la toscanaise. Pourquoi des peines à la toscanaise? Le nom vient finalement d'un souvenir de voyage en Toscane. C'est des saveurs qui m'ont plu là-bas. Et quand je suis revenue au voyage, j'ai eu envie de faire une pâte qui me donnerait le souvenir de ce magnifique voyage que j'ai fait il y a quelques années. Alors, on va commencer le plat en cuisant les légumes. C'est un plat de pâte, en fait, qui se fait tout d'un coup avec la sauce, les pâtes mélangées, le fromage et qu'on serre directement à la table, comme le font les mamans italiennes là-bas. Alors, j'ai fait chauffer ma poêle ici. On va ajouter de l'huile d'olive. On va faire sauter nos légumes. Les légumes qui sont des oignons, des poivrons rouges, des poivrons verts et des courgettes. Ça, vous pourriez rajouter des champignons, vous pourriez rajouter des poivrons jaunes. Ce que vous avez, en fait, peut tout aussi bien faire l'affaire, en autant qu'on reste dans notre thématique de légumes plus italiens. Les oignons. Les poivrons. Ça se fait sur un feu assez vif. On veut saisir les légumes comme il faut, parce qu'après ça, ils vont aller mijoter dans la sauce. Alors, on ne veut pas non plus que les légumes deviennent tout mous. Et les courgettes. Rien comme les mains. On va venir assaisonner tout ça de sol et poivre. On salve bien. Et on poivre bien. On mélange tout ça. Lorsque l'oignon commence à changer de couleur, et que les courgettes aussi prennent un petit teint bronzé, comme on pourrait dire, on va ajouter l'ail. L'ail qui a été écrasé au préalable. Et vous allez me demander pourquoi pas de fleurs d'ail. Bien, on pourrait en mettre aussi, c'est juste que là, j'ai décidé de faire changement. Pour ne pas être trop redondante. On poursuit la cuisson. On va laisser cuire ça encore un petit peu. On va venir déglacer avec, ouf, pas de l'huile d'olive, mais du bouillon de poulet. C'est important de choisir vos tomates et de les choisir de bonne qualité quand vous achetez des tomates en boîte. Même si vous pensez que ce n'est pas important, ça l'est important. Choisissez toujours une tomate italienne de préférence. La San Marzano est de loin la meilleure. Sinon, prenez, il y a d'autres tomates qui sont quand même assez bonnes, qui pourraient faire tout aussi l'affaire, mais ça vaut la peine d'investir. Les quelques sous que ça va coûter de plus valent la peine quand on voit la finale de la sauce. Alors, on va aller ajouter les tomates dans notre préparation de légumes. On va couvrir. On va bien mélanger ça, par contre. On va couvrir ça et on va laisser mijoter ça à feu doux pendant un bon 20-25 minutes facilement. Pendant 25 minutes et on se revoit dans quelques secondes. Alors, on est de retour. Notre sauce a terminé sa cuisson. Comme on peut voir ici, on a vraiment une belle sauce. Les légumes sont cuits, ça sent bon. Par contre, on n'a pas tout à fait fini. Pendant ce temps-là, on a aussi, pendant ces 25 minutes-là, on a fait cuire nos peines qu'on a mises de côté, qu'on a bien égouttées, en prenant soin de garder l'eau de cuisson, comme je vous ai déjà parlé, de façon à pouvoir détendre les pâtes facilement. On va terminer la cuisson de la sauce en y rajoutant de la crème à haute température pour venir nous faire une belle sauce rosée. Oh là là que ça sent bon! Vous voyez, tout de suite, la sauce est épaissie à cause de la crème. On va en remettre un petit peu plus. On fait misjeter ça de façon à réduire ça et à épaissir ça encore un peu. On va rajouter du prosciutto. Le prosciutto qui va venir donner un bon goût un peu salé à notre sauce et donner aussi un côté protéine à ça. Moi, je l'ai coupé haché finement, ça pourrait être en cubes si vous préférez. Moi, je préfère le hacher un petit peu plus fin. La sauce vraiment est en train de prendre une consistance digne d'une maman italienne. On va venir ajouter du basilic. Quand même en quantité pour que le parfum soit vraiment présent dans notre sauce. Et on fait ça vraiment quand même sur un feu assez fort pour pas que ça arrête de bouillir. Brasse, on va goûter, voir si on a besoin de rectifier l'assaisonnement. En principe, le sel du prosciutto va venir quand même assaisonner très bien la sauce. On a un peu de poivre. C'est important de bien poivrer les sauces. Poivre du moulin en poivre de finition, quand on veut finir de l'assaisonnement, terminer, la rectifier. C'est toujours préférable au poivre qui est déjà moulu, qui est beaucoup moins intense en parfum. Du fait qu'il est déjà moulu, puis il a perdu le parfum, c'est vraiment, c'est quand même pas mal évaporé. Alors, la sauce est presque prête. On va venir rajouter du parmesan râpé. On va baisser notre feu. Et à ça, on va rajouter nos pâtes. Ici, vous voyez, les pâtes sont pas mal toutes prises dans un pain. Je vais juste rajouter un peu d'eau de cuisson là-dedans. De façon à ce que, instantanément, les pâtes vont toutes se détacher l'une de l'autre. C'est un truc génial. On va baisser le feu un peu. On va rajouter un peu d'eau de cuisson. Prenez toujours le soin de garder d'eau de cuisson quand vous faites cuire des pâtes. Au pire, vous allez le jeter après, mais ça peut vous être vraiment très utile. Alors, on rajoute nos pâtes là-dedans. Comme je vous disais, c'est un plat vraiment convivial. C'est un plat qu'on dépose au milieu de la table. On sert pas le pen comme ça, d'assiette en assiette. On le met dans un grand bol et tout le monde piche dedans. Ça fait partie du charme. Et du plaisir de partager un bon repas comme ça. Alors voilà, nos pâtes sont prêtes. On va déposer ça dans une belle assiette de service. Un bol de service plutôt. Et on va être prêtes à passer à la table. À tout de suite. Alors ici, on a nos pâtes. J'ai choisi un bol assez profond pour que je puisse déposer les pâtes dedans. Ça va être plus facile pour tout le monde de se servir aussi. Alors, on va aller déposer. On va faire ça d'une autre façon. Comme ça. Je vais venir, mon Dieu, je suis en train de faire un dégât. Le plat était un peu lourd. Voilà. On va rajouter un peu de prosciutto sur le dessus. On va rajouter du basilic frais. Évidemment, on travaille toujours avec des herbes fraîches dans ce cas-ci. Et on va venir ajouter du parmesan généreusement. Et on met ça sur la table. Et je pense que vous allez faire des heureux pour le souper de ce soir. Alors, comme deuxième recette ce soir, on va faire nos linguines avec une sauce poireaux, tomates séchées, champignons et noix de pain grillées. Qui se fait aussi en un tournement. Alors, j'ai déjà cuit mes linguines qui sont ici dans mon plat. Je vais faire chauffer ma poêle. Je vais commencer par saisir mes poireaux et mes champignons dans un peu d'huile d'olive. En fait, c'est pas mal toujours le même principe. La cuisine italienne, même la cuisine française, ou quoi importe. On commence tout le temps par suer nos légumes dans l'huile d'olive ou du beurre, dépendamment de la recette. Et ensuite, on continue en y rajoutant les différents ingrédients qui vont faire la différence dans une recette ou dans l'autre. Alors, je vais mettre mes poireaux. Mes poireaux que j'ai émincés très, très finement, encore une fois. Je vais rajouter les champignons que j'ai coupés en quartier. On ne veut pas les couper en tranches trop fines parce que plus le champignon est coupé finement, plus on va le perdre à la cuisson. Parce que le champignon perd beaucoup, beaucoup d'eau en cuisant. Alors, si déjà la tranche est mince, il ne restera presque plus rien quand on va réussir à mettre la dent dessus, si je peux dire ça comme ça. On les met toutes. On va mettre sel et poivre, toujours. J'ai l'impression de me répéter, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça ne change pas, les règles ne changent pas d'une recette à l'autre, c'est toujours la même chose. On fait revenir ça comme il faut. Ici, c'est une recette de sauce dans laquelle il y a zéro crème, zéro tomate. C'est vraiment une sauce à base d'huile d'olive. Alors, de là, l'importance d'avoir une huile d'olive qui est de très bonne qualité parce que c'est le goût que vous allez donner à votre sauce. On va rajouter un peu de fleur d'ail. La voilà. Je ne pouvais pas passer une émission sans vous en parler. On va brasser ça comme il faut. Ça aussi, c'est une recette vraiment qui fait en un tournement. On revient de travailler. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on a le goût de manger. Ça se fait en 10 minutes. Ce qui est pas mal le cas pour la plupart des pâtes. Souvent, des recettes de pâtes, on pense que c'est très compliqué, mais c'est probablement la cuisine la plus facile à faire. On va rajouter nos tomates séchées que j'ai hachées, qui sont passées au robot. C'est vraiment presque un pesto de tomates séchées. Idéalement, ça va mieux de faire ça au robot parce que pour le rendre fin comme ça, ça peut être un peu compliqué. Sinon, vous le faites au couteau. Ils vont juste être un petit peu plus gros. C'est pas plus grave que ça. On va rajouter des tomates séchées. On en rajoute tout. Je vais rajouter de l'huile. Je vais baisser mon feu. De ce côté. Parce que les poireaux ont tendance à brûler facilement. Alors ici, j'ai mes, encore une fois, mes linguini. Que j'ai pré-cuits. Qui font qu'ils sont vraiment tout collés. Je vais mettre un peu d'eau de cuisson. Même si elle est froide, ça ne dérange pas. Ça va aller mieux. Vous voyez, elle se défonce et c'est instantané. Ça, une fois que vous avez... Que vous connaissez ce truc-là, ça va vous suivre tout le temps. Et puis, vous n'avez jamais de pâte collante. Ça, c'est sûr et certain. Alors, nos pâtes sont bien détachées, faciles à manier. Ça va être beaucoup ça. On va laisser mon feu. On va brasser ça comme il faut. On va venir donner quelques tours de poivre du moulin. Pour bien poivrer. Ça cuit, ça chauffe tranquillement. On va venir ajouter du thym. Que cette fois-ci, je vais ciseler. Je ne mettrai pas la branche de thym au complet. Parce que ce n'est pas un plat qui est mijoté. Ce qui ferait que le thym ne va pas vraiment donner sa saveur. Il faut que je le coupe un petit peu. Ça mijote un peu trop mon goût. Quand on coupe les fines herbes comme ça, on vient ouvrir le parfum que les fines herbes ont à donner. En les coupant. Déjà, on le sent juste en coupant. On sent déjà le parfum qu'on ne sentait pas avant. Alors, on dégage le parfum des fines herbes de cette façon-là. Je vais mettre ça dans notre préparation. On va brasser ça pour l'heure. À ce stade-ci, vous pourriez rajouter des crevettes qui sont déjà cuites. Vous pourriez rajouter des escargots en boîte. Un peu de saumon fumé pour être bon aussi. Moi, j'aime les pâtes comme ça, nature. Alors, nos pâtes sont prêtes. Ça peut très bien être aussi, ça, une pâte d'accompagnement pour accompagner soit du poulet, soit du veau, soit des viandes que vous voudrez. Le veau et le poulet sont probablement les viandes de choix pour être accompagnées de cette pâte. Mais ça peut très bien faire aussi un plat principal. Alors, on va dresser dans nos assiettes. On va venir chercher les champignons qui sont vraiment partie intégrante de la recette, les tomates fichées. Voilà. On va y rajouter des noix de pain grillées. Vous les ajoutez, elles ne sont pas grillées, mais vous les passez au four à peu près cinq minutes. Aussitôt qu'elles commencent à changer de couleur, vous enlevez les noix de pain du four et vous les gardez dans un contenant hermétique. Ça se garde quand même plusieurs semaines. Et la saveur de la noix de pain est vraiment augmentée, décuplée, sincèrement, après avoir été grillée. Et ça, c'est bon pour toutes les noix. À chaque fois que vous, on appelle ça torréfier, quand vous torréfiez une noix, automatiquement, elle vous donne beaucoup plus de saveur. On va venir terminer notre assiette avec des tranches de bocconcini. qui vont venir donner aussi un bon petit goût de fromage. On en met quelques morceaux. Vous auriez pu aussi les intégrer, c'est-à-dire mettre un peu de pâte, mettre le bocconcini et remettre des pâtes par-dessus, ce qui fait que ça aurait pu faire fondre un peu le bocconcini. On va émincer, ciseler un peu de ciboulette pour la couleur et pour la saveur. On dépose ça sur nos pâtes. Et on va venir finir ça avec, évidemment, du parmesan. Un plat de pâte sans parmesan, c'est comme une journée sans soleil, en fait. Et voilà. Nos pâtes à la Toscanaise. Souvenirs de voyage. qu'on va décorer ici joliment avec un peu de ciboulette qui va venir rappeler un peu la saveur qu'on a mis dans notre assiette. Et voilà. Bon appétit! Alors, comme troisième recette ce soir, pour vous donner une autre idée de comment prêter des pâtes de façon rapide, je vous présente ici un capellini à la carbonara. C'est un capellini qui est un peu plus petit que le spaghetti, qui se cuit à peu près en 4-5 minutes, qui est très facile à cuire et qui est vraiment la pâte de choix pour faire cette recette-là. Carbonara, ça veut dire charbonnière. Pourquoi la charbonnière? Eh bien, d'après la littérature, il y a deux idées de pensée, en fait, qui se lancent la balle. Certains diront que ce sont des charbonniers italiens qui, il y a plusieurs siècles, ont inventé cette recette-là parce que les ingrédients sont tellement de base, c'est-à-dire des oeufs, du fromage et de la crème et du poivre que c'était facile à faire. D'autres diront qu'on l'appelle les pâtes à la charbonnière. Du fait que la pâte est très, très, très poivrée, alors ça donne l'impression d'avoir un peu de charbon sur les pâtes. Alors, qui dit vrai, je ne sais pas. Tout ce que je peux vous assurer, c'est que les pâtes à la carbonara, c'est vraiment un délice. Alors, tout facile à faire encore une fois. Les ingrédients de base sont des oeufs, des lardons, de la crème et du fromage. Originalement, c'est du fromage pecorino. Ici, on a un petit peu de difficulté à le trouver et c'est absolument très, très cher. Alors, ça se remplace très, très bien, par contre, par du parmesan. Alors, on commence tout de suite. On va prendre un chaudron pour cette recette-là. On va y mettre nos lardons, un petit peu d'huile d'olive, pas beaucoup. C'est juste pour démarrer un peu le phénomène de fonte du lardon. Alors, on va mettre nos lardons. On va les laisser un peu se détendre. Vous allez voir, c'est vraiment une recette très, très facile à faire. C'est la première étape. Pendant que les lardons vont cuire un peu, on va débuter la sauce. On va prendre des oeufs auquel on va rajouter de la crème, quand même pas mal de crème. On va fouetter tout ça. On fouette ça comme il faut pour que vraiment le mélange soit homogène, crème et oeuf. On va donner un petit coup d'oeil à nos lardons. Parce qu'on ne veut pas que ça brûle non plus. On va vraiment baisser le feu au minimum pendant qu'on prépare tout ça. Alors, on a fouetté. On va mettre du poivre en bonne quantité. Et là, c'est important vraiment de prendre du poivre du moulin. Comme je vous dis, le poivre est partie intégrante des pâtes à la carbonara. On va mettre un peu de sel, pas trop. J'aime mieux en rajouter un peu parce que déjà, le lardon va donner du sel. Un goût salé, c'est-à-dire. On va rajouter du parmesan râpé. Encore une fois, une bonne quantité. On mélange tout ça. Ça fait quand même une pâte qui est assez onctueuse et assez épaisse aussi. À nos lardons, on va rajouter de l'ail. Et là, on ne veut pas que l'ail brûle non plus. Ça se fait pas mal rapidement. Je vais enlever ça du feu. On va détendre encore une fois les capellini qu'on a cuits au préalable. Si vous les faites en même temps que vous préparez la sauce, bien là, à ce moment-là, il n'y aura pas le lieu de faire ça. Mais ce qui montre que vous pouvez les faire d'avance et réussir votre plat comme si vous veniez de les sortir de l'eau chaude, parfaite. Alors, pour la quantité de sauce que j'ai, je pense que ça va être suffisant. On va remettre ça sur le feu pour bien chauffer. On va en rajouter un peu. Et là, on va rajouter notre sauce. pour aller chercher tout ça. Je vais... Et là, l'oeuf va cuire en fait. En chauffant tout ça, bien l'oeuf va cuire. Ça va pasteuriser la préparation. On mélange tout ça. Je ne vous dis pas que c'est un plat qui est très, très diète. Ça, c'est sûr et certain. mais une fois de temps en temps, sérieusement, ça vaut la peine. On laisse chauffer ça un peu pour que les pâtes redeviennent chaudes. Pendant ce temps-là, je vais ciseler un peu de persil. En fait, pas mal parce que ça fait une partie aussi intégrante de la recette. Je vais hacher mon persil. Attention de ne pas se couper les doigts. C'est ma part depuis que je fais ces émissions-là de me couper presque en direct. Ah, mais c'est le métier qui rentre. Alors, on cisèle ça quand même assez finement. On va aller rajouter ça à nos pâtes. On brasse. À ce moment-ci de la préparation, ce que je fais, moi, quand je vois que ça a tendance à devenir un petit peu trop épais, bien, je vais rajouter de l'eau de cuisson. L'eau de cuisson, n'oubliez pas qu'elle est déjà assaisonnée parce que c'est très important d'assaisonner votre eau de cuisson avant de cuire vos pâtes. Ce qui fait que quand vous allez l'utiliser, ça va assaisonner vos pâtes en même temps. Alors là, c'est une très, très belle texture. C'est sûr et certain qu'il y a des gens qui vont vous dire que ce n'est pas le carbonara classique parce que le carbonara classique, c'est des pâtes qui sont servies avec un oeuf, un jaune d'oeuf cru dans la coquille par-dessus les pâtes, ce qui n'est pas le cas ici parce que moi, je préfère cette façon-là de faire. Alors ici, on a notre carbonara qui est terminé. Le carbonara, c'est important que vous sachiez ça aussi, ce n'est pas un plat qui attend. Quand c'est prêt, on mange parce que sinon, c'est tellement crémeux. Avec le fromage, ça va prendre tout un pain et puis là, ça va être pas mal moins agréable à manger. Alors, on se dépêche de manger notre carbonara. De toute façon, ça sent tellement bon que tout le monde va déjà être à la table quand vous allez être prêts à servir. Alors, voilà. ça, c'est un vrai plat réconfortant. Ça fait tellement du bien de manger ce plat-là. Peut-être à cause des calories qu'on se donne le droit de le prendre. Peu importe. C'est vraiment un plat extraordinaire. Voilà. Ici, on va aller rajouter des beaux copeaux de parmesan qui vont aussi décorer l'assiette. Voilà. ça, c'est tellement bon aussi. On va les placer comme il faut. On va venir poivrer très généreusement. De là, peut-être l'idée de la charbonnière parce que, comme vous voyez, ça fait un plat qui est assez, qui est poivré, qui est plus noir, qui est plus noir en surface. Et, on va aller faire un rappel, encore une fois, de l'herbe qu'on a mis dans nos pâtes. C'est-à-dire, le persil. Et, votre souper est prêt. En 10 minutes, peut-être? 15 minutes? Mais, vraiment, un souper qui sera réussi, c'est certain. Alors, j'espère que cette émission vous a inspiré pour faire des pâtes à toutes les sauces, comme le veut l'émission. J'espère que ça vous donne le goût de sortir des sentiers battus, de vous inspirer de toutes sortes de beaux légumes, de toutes sortes de bases de sauce qu'on peut faire avec des pâtes. Et, j'espère que vous aurez le plaisir de savourer ces pâtes cette semaine. Alors, je vous dis « Arrivez d'Hertie » et « Bon appétit! » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada